Musique Alors l'électricité une fois produite, il faut la transporter via les réseaux. Pour comprendre comment ça marche, nous avons suivi les câbles jusqu'ici au CIRFIM. Un centre de formation au port qui prépare les futurs monteurs techniciens en réseau électrique. Un métier, vous allez le voir, qui nécessite de ne pas avoir le vertige. Ce matin, court grandeur nature de raccordement, les stagiaires travaillent dans les conditions du réel, en hauteur et sur des câbles sous tension. Alors leurs gestes sont précis et décortiqués par leur professeur. Il va te donner le câble pour ancrer. Prépare ta courte de service. Ok. La courte de service est en bas, tu ne pourras pas l'ancrer si ça arrive seulement à cette hauteur. Travailler sur le réseau électrique, ça demande de la sécurité. D'autant que là, le travail, ça se passe en hauteur. Donc sécurité de travaux en hauteur, sécurité pour les travaux sous tension en complément. Donc oui, il y a un ensemble de sécurité qui ne doit pas être négligé dans ce cadre-là. Gants et combinaisons isolants, visières, matériel d'assurage, les 16 stagiaires apprennent à utiliser l'équipement, mais aussi les techniques de sécurité. C'est seulement ensuite que les travaux à proprement parler peuvent débuter. En fait, on est en train de faire une prise en tension mécanique, le câble, pour aller alimenter un client, une descente au mur. Et voilà, on fait un travail sous tension en fait. On va connecter sous tension. Puis, ben voilà, on va tester et tout, pour voir s'il y a du courant. Et s'il y a du courant, ben c'est bon. J'étais en fait électricien du bâtiment, dans les maisons. Et là, c'est tout autre chose en fait. Là, on emmène le courant jusqu'à la maison en fait. Et après, c'est l'électricien de la maison qui fait le courant. Mais c'est un univers différent. On bouge beaucoup, on reste pas en même endroit souvent. On va sur beaucoup de chemins dessus en fait, sur toute l'arène. C'est ça qui est bien aussi en fait, de pas rester en même endroit tout le temps. Le CIRFIM est le seul centre habilité pour proposer des formations sous tension. Vous allez aller jusqu'au bout, commencez à faire le raccordement là-haut. D'accord ? Un raccordement sous tension. Qui c'est qui va aller là-haut là ? C'est toujours toi ? C'est bon ? Allez, ben remets-toi en place. Il prévoit ta brosse cuivre, tes connecteurs, ton coupe-câble. D'accord ? Après 1600 heures et 18 mois d'apprentissage, le stagiaire possède tous les outils théoriques et pratiques pour travailler dans la construction et l'entretien des réseaux. Une profession qui offre beaucoup de débouchés. EDF sous-traite en effet avec une quinzaine d'entreprises. Il y en aura toujours parce que c'est l'électricité et donc comme ils vont tirer tout à l'arrêt rien pour remettre tout en souterrain. Donc il y aura toujours et comme il y aura une nouvelle centrale ici à La Réunion. Donc oui, je pense qu'il y aura des débouchés dans l'avenir. Pour le métier de monteur des techniciens de réseaux électriques, il faut savoir qu'on le fait une fois tous les deux ans. Et tous les deux ans, nous avons un taux de placement de 94 à 95%. Aujourd'hui, il y a une très forte demande sur le marché vu qu'il y a pas mal de travaux. Le reste se fera tout seul. Si la première partie est bonne, le reste est bon aussi. Et effectivement, l'avenir est au souterrain. Les réseaux sont de plus en plus souvent enfouis pour être moins visibles et moins soumis aux aléas météo. Cette fois-ci, le travail se fait hors tension, mais les connaissances requises sont tout de même nombreuses. A commencer par le vocabulaire, plutôt dur à suivre pour les non-initiés. On travaille sur un câble triphasé 240. C'est un câble unipolaire. Et donc là, on fait une jonction, un J3UP, pour pouvoir raccorder deux câbles avec. Ici, la difficulté, c'est que le réseau sera finalement beaucoup moins accessible qu'en aérien. Alors le travail, ce doit d'être parfait. C'est quand même strict. Il ne faut pas faire des erreurs. Il faut suivre la notice impérativement. Ça, c'est de la tension pour éviter de refaire la boîte. Il faut essayer de faire la boîte plus parfaite pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Respectez bien votre ordre de serrage. Ici, là, et ça ira. Donc vous allez faire du 240. Maintenez la pression et serrez uniquement avec ça. Et lorsque vous êtes avec, le 150 et 95, vous voyez qu'on utilise un autre outil. C'est important tout ça. La formation prévoit également près de 900 heures en entreprise. Ainsi, chaque module acquis au centre est rapidement mis en pratique. À partir d'un certain niveau de formation, par rapport au programme proposé, ils doivent aller se vendre l'entreprise pour faire une partie en entreprise. D'accord ? Donc ils partent en entreprise avec un minimum de connaissances, l'habilitation minimale. Donc ils peuvent voir un petit peu par rapport à ce qu'ils ont appris ici, ce qui se fait en réel en entreprise. Ensuite, ils reviennent et on continue notre progression comme ça. Cette formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie est financée par l'Europe et la région, ce qui permet aux stagiaires d'être rémunérés. Mais le CIRFIM assure également d'autres stages. Cette formation, c'est la base de départ pour former les jeunes. Mais ensuite, les salariés d'entreprise doivent venir obligatoirement, puisque c'est quelque chose d'obligatoire, sur notre site pour remettre à jour leur formation et être instruits des nouvelles avancées technologiques, des nouveaux outils et des nouveaux matériaux qu'on utilise dans ce domaine. Pour ceux qui veulent tenter leur chance, sachez que l'admission se fait après sélection et entretien de motivation. À chaque rentrée, ils sont une soixantaine à s'inscrire, pour seulement 16 élus. Sous-titrage Société Radio-Canada